Dans le cadre de la réalisation d'une centrale électrique à Biscra, ou Maj 3, l'entreprise Borge Stuel, filiale du groupe Condor, a décroché un contrat d'un montant de 1,17 milliard de DA avec le Sud-Coréen Indé en général de construction, pour la fourniture de 3 300 tonnes d'acier. L'accord entre les deux entreprises a été signé mercredi 29 septembre au siège de Borge Stuel à Borge Bouaridge, en présence notamment de Abderrahman Ban Hamadi, président du groupe Condor. L'occasion pour lui de rappeler l'impact de cet investissement sur la préservation des réserves de change du pays, ainsi que sur la modernisation de l'outil de production locale. Auparavant, ces équipements étaient importés, mais aujourd'hui, pour la première fois, c'est une société algérienne qui va entrer dans ce type de projet, a déclaré M. Bamadi au cours de la cérémonie de signature du contrat. Dans un communiqué, Borge Stuel a indiqué que ce contrat concrétise réellement les objectifs des pouvoirs publics et a encouragé l'entrepreneuriat national et l'intégration locale pour une industrie et des produits qui dépendaient essentiellement de l'importation. Interrogé par TSA sur les répercussions de la crise du coronavirus COVID-19 sur l'activité de son entreprise, le président du groupe Condor a répondu. L'activité du groupe Condor a beaucoup été impactée par le COVID. Nous avons enregistré une baisse de 60% de notre chiffre d'affaires en 2020. Actuellement, l'activité reprend doucement. Nous allons peut-être récupérer 30% de notre chiffre d'affaires pour arriver à 50% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Nous avons confiance en nos ingénieurs et en nos capacités de vendre en Algérie et dans les pays voisins. La réalisation de la centrale électrique à cycle combiné ou Mach 3 dans la Villéa de Biscra a été confiée à un consortium international mené par Yandé pour un montant de 730 millions de dollars.